yo les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui nouvelle vidéo sur linktober le thème du jour le 17e on avance on a déjà passé la moitié de ce challenge et donc aujourd'hui c'est storm storm tempête au rage ce genre de choses donc moi j'aime beaucoup 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 alors c'est pas la traduction exacte mais j'aime beaucoup les orages et surtout les tornades je suis fasciné par ce truc là et donc je me dis pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas décider une tornade donc en termes de dessin il n'y a rien de très très technique on va dire juste ça va se jouer quand même sur le volume donc là on voit que globalement on est sur un cône d'accord donc comme tout simple ça ressemble à ça la tornade c'est ça sauf que le cône ici voyez il est un petit peu plus allongé on peut lui donner une petite courbe si on veut donner un petit effet un peu sympa et après juste on ajoute voilà des petits effets de de tourbillon comme ceci allez on va passer du coup au dessin sur le carnet alors on va attaquer le haut ici du tourbillon donc là j'essaie vraiment de dessiner tout en respectant voyez la forme de notre volume de base qui est un cône et aussi un cylindre donc je vais pas faire des traits vraiment à l'horizontale je vais essayer de suivre du coup là la courbe parce que sinon ça risquerait d'être un petit peu plus d'un peu gênant en fait à l'oeil si on voyait ce genre de truc alors j'ai envie de tenter vous savez dans les tornades on a toujours donc notre vortex ici en élément principal on va dire et souvent quand ça touche de le sol vous allez avoir tout un tas de débris qui viennent se mettre sur le sur le tour de la base de notre cône et donc là on va essayer de le suggérer de cette façon on va bien voir si on y arrive hop alors maintenant on va passer à la couleur et au niveau de la couleur une tornade et ben ça va tourner autour du noir et du marron donc je reprends ici mon marron et mon noir et je pense qu'on va d'abord passer une première couche pour faire un genre d'aplat assez clair donc vraiment peut-être plus de marron que de noir d'ailleurs donc même si c'est que du vent c'est pas forcément quelque chose de très palpable c'est quand même de la poussière et la poussière ça réagit à la lumière de la même façon qu'un objet donc comme vous le voyez je prépare toujours mes pigments qui vont aller d'un côté plus que de l'autre pour pouvoir avoir encore notre effet d'ombre et de lumière donc là vous l'aurez deviné la lumière vient de la droite de notre dessin on va essayer d'y faire le centre quand même de notre petit vortex alors là c'est un peu c'est un peu bizarre parce que ouais on n'est pas censé voir un tourbillon de dessus normalement au dessus il y a toute une masse nuageuse normalement ça on n'est pas censé le voir là c'est plus une on dira une espèce d'interprétation artistique puisque ça ce n'est pas vrai on n'est pas censé voir un tourbillon du dessus de cette façon là ok donc là je vais laisser un petit peu de détails là profiter qu'on ait de l'eau et que ça se mélange bien donc voyez après ce genre de truc je le rajoute avec avec du noir un peu plus foncé toujours pareil plus on avance dans le dessin plus on va dans les détails et les contrastes c'est jamais jamais au début qu'on va s'amuser à faire des détails toujours petit à petit on pose les bases les volumes les intentions et c'est après qu'on s'énerve donc là voyez j'essaie de jouer un petit peu avec avec le vent ici qu'on pourrait avoir vraiment juste des petits traits qu'on ajoute et bien écoutez je pense que je vais pas aller beaucoup plus loin que ça sur ce dessin bon attend et si on va rajouter quand même peut-être un peu plus de contraste sur notre vortex ici maintenant que ça a un petit peu séché on profite et alors après dans moi l'astuce pour faire sécher plus vite les aquarelles enfin du moins vos couches parce que c'est toujours une succession de couches pour les faire sécher plus vite général on utilise un petit sèche cheveux sauf que en ce moment et bien je n'ai pas de sèche cheveux à la maison donc c'est aussi pour ça que j'ai tendance à pas trop attendre entre mes deux couches que ça sèche il m'arrive sur certaines vidéos comme je crois celle d'hier avec la roquette pour avoir après des petits défauts avec les pigments qui viennent se mélanger quand on veut pas et ça c'est dommage alors du coup hier je vous ai quand même montré comment on pouvait rattraper quand on a ce genre d'erreur mais bon l'idéal c'est quand même d'être un peu plus prudent que que ce que je l'ai été et de et d'attendre tout simplement que notre eau est finie de s'évaporer bien allez je vais arrêter ici du coup pour ce dessin pour aujourd'hui je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé jusqu'ici et moi je vous dis tchou à la prochaine